Have you ever felt ? Are you listening ? Damn Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul et oui ça fait longtemps que je n'ai pas haulé, haulé donc du coup je vous retrouve pour du stocco, du vêt à faire du nose, surtout beaucoup de nose la partie beauté nose je la garde pour un tout petit peu après mais j'ai décidé de tout regrouper sinon je vais pas m'en sortir, j'ai trop de vidéos en retard donc vous me pardonnerez je suis désolée de pas répondre tout le temps aux commentaires mais avec le boulot je peux pas je peux pas être partout, c'est pas possible donc voilà, on commence avec stoccomanie, donc une robe gainante que j'avais utilisé, enfin acheté elle coûtait robe gainante 14,99$ et honnêtement c'est pas possible, c'était une robe enfin une robe quoi comme une chinique mais super moulante et tout bonnement pas possible, ça remonte ça s'accroche pas c'est pas possible moi qui voulais coucher mon petit bidon ben là c'est mort c'était pas possible oui c'est sûr, ça aplanissait mais à un moment ça remontait donc bon en soirée t'es pas très confortable disons-le clairement ensuite des collants thermopolaire comme ça alors ceux-là ils sont en XL et ça correspond vraiment à une taille 46, 48 voire un peu plus ils sont très bien très opaque, ils tiennent très chaud pour l'hiver ça c'est topissime je l'ai mis, j'en ai mis un il n'y a pas très longtemps parce qu'il faisait pas très très chaud et j'étais bien contente de les trouver ensuite donc 3,99$ ensuite j'ai pris des étoiles comme ça vous savez que je suis fan de de décharpes et celle-ci notamment je l'ai mis énormément elles étaient toutes à 3,99$ donc celle-ci c'est un bleu un mélange de bleu avec du saumon j'ai pris une jaune dans le même style que voilà que le t-shirt que j'ai mis pour le premier jour de boulot ça ira super bien avec et j'en ai pris une blanche et saumon pour cet été voilà 3,99$ je pense que c'est relativement raisonnable étant donné j'ai moi je les prends toujours en promo et là pour le coup ils n'étaient pas très très chers et en général plein pot c'est minimum 13€ donc j'étais contente ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? un lunch bag néoprène alors c'est un bag que je prends pour le boulot mais ça je vous laisse la surprise parce que je vous ferai une vidéo sur tout ce que j'emmène au travail comment je m'organise tout ce que je grignote tout ce que j'emmène tout ce que tout ça donc ça je vous fais la surprise et juste il m'a coûté 5,99€ ensuite et j'en ai des choses à vous montrer on commence par quoi ? là en fait c'était une paire de chaussures que j'ai trouvées chez Vête à faire elles m'ont coûté une broutille le truc c'est que en fait les talons pointus comme ça noir un peu vernis on n'en trouve plus c'est plus la mode la mode est au bourron donc quand je les ai trouvées j'ai un petit peu craqué dessus il me semble qu'elles étaient à 8€ donc ça va pour le prix et je ne sais même plus où mettre tout tellement j'ai pas de place ensuite je vais faire carrément dans le désordre je suis allée chez Vima en Allemagne en Belgique pardon en allant vers chez ma chérie d'amour et ça m'a coûté 3€ et en fait c'est une superbe boîte qui ira dans mon décor autant vous dire que normalement c'est une boîte à bisquis à bisquis comme ça et elle m'a coûté boîte à provision pardon jouons pas sur les mots 2,99€ voilà et je la trouve merveilleuse mais elle a pris un petit chetard ici donc bon c'est tout c'est pas grave c'est le transport du Luxembourg Reims voilà donc encore des collants bien sûr puisque je les adore j'en avais pris 3 collants 4 je crois parce que j'en ai utilisé un ensuite chez Vima j'ai pris à 99 centimes vous savez c'est des ventouses avec des crochets pour pouvoir accrocher par exemple les lumières au mur comme les youtubeuses quoi tu vois ou alors les crochets tiennent pas donc super j'ai perdu j'ai perdu le crochet voilà j'ai perdu le crochet donc en gros le crochet se présente comme ceci ou alors vous pouvez le retirer du milieu et le passé dans l'anneau quoi enfin le le bitogno là et donc en fait tu lèches et tu mets au mur hygiène bonjour voilà quoi non sans rien vous humidifiez avec de l'eau ou un spray et vous le collez où vous voulez pour que ça fasse une accroche pour différents types de choses quoi donc voilà différents deux types de choses différents types de choses je vais même pas faire les français de retour chez Vibra j'ai pris des housses de coussins allongés oui parce que quand le bébé fit pipi sur le coussin allongé et bien la protection t'es bien contente d'en avoir une de rechange tout simplement 3,99 donc elle est moltonnée celle-ci et elle est faite en polyester et coton voilà en gris et en verreau puisque sa chambre est verreau tout simplement on passe maintenant chez Nose bien sûr et ça c'est la plus grosse et énorme partie et déjà longtemps que je filme donc on va se dépêcher j'ai pris un clipboard comme ça vous savez là où on accroche les feuilles à 4 parce qu'au boulot en fait j'ai pas le droit de mettre des post-it sur mon écran donc je vais mettre les post-it sur ça et ça m'a coûté 1,50 ensuite j'ai pris une gourde comme ça en plastique que vous remplissez elle était à 99 centimes elle va au réfrigérateur tout ça tout ça et en fait c'est une gourde mais que dans le sac tu peux plier quoi donc ça c'est plutôt pas mal et en plus vous pouvez écrire votre nom avec de l'encre permanente sur l'espace réservé de votre choix voilà accrochable lavable pliable réutilisable et réfrigérable voilà ensuite j'ai pris des boîtes comme ça qui sont en verre et en fait que vous pouvez ensuite emmener au travail pour les faire réchauffer au micro-ondes et ça m'a coûté 2,50€ sachant que ça quand t'as pas de cantine au travail ça c'est le topissime de la mort qui tue et il en faut au moins au moins tout ça donc j'y suis retournée et ça en fait j'en ai acheté 4 ou 5 donc du coup ça me permet de faire mes gamelles pour le midi ensuite on va passer à la beauté maintenant chez enfin la beauté oui à la beauté chez Noz j'ai pris des bracelets qui sont comme ça un peu dans l'esprit de ce qu'on trouve sur AliExpress avec des strass ça m'a coûté 99 centimes j'en ai pris un que j'aurais pu mettre aujourd'hui d'ailleurs qui est beige et un autre qui est gris voilà tout simplement donc je les ai trouvés super sympa et pour le prix ça va encore après les strass je suppose que ça va se barrer au bout d'un moment mais pour l'instant on n'y est pas donc voilà ensuite j'ai pris une palette que j'ai trouvée dans un bac isolé je ne sais pas le prix parce que c'est pas marqué dessus et je suppose qu'elle était à moins de 2 euros comme d'habitude donc voilà je vous ferai certainement un petit tuto dites moi le si ça vous intéresse ensuite j'ai pris un gant voilà un peu à la en crin alors je ne sais pas ce que c'est comme composition je crois que c'est du crin forcément c'est produit à Casablanca et ça permet une bonne circulation sanguine et l'élimination pardon des peaux mortes ça m'a coûté 1,50€ il y avait plusieurs couleurs mais j'ai pris rose parce que je suis une fille il y a bien le rose donc voilà quoi et pour aller avec il y avait tout un arrivage d'huiles essentielles et de produits un petit peu comme ça pas bio mais bon qui sont issus on va dire de la cosmétique marocaine du savon noir au gasoul et à l'huile essentielle de romarin donc j'ai pris plusieurs savons noirs celui-ci est à l'huile d'argan donc il coûtait 2,65€ celui-ci est à l'huile essentielle d'eucalyptus ensuite 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 ben en fait c'est plus des savons noirs c'est du gasoul en poudre que je mélange avec du yaourt du miel et des huiles et des huiles végétales pour me faire des bains pour les cheveux ensuite de l'argile rouge donc ils étaient à 1,99€ celui-là le gasoul en poudre il était à 2,50€ l'argile rouge par contre elle elle convient comme masque pour les peaux irritées et ça donne un teint lumineux et ensuite j'ai pris du gasoul écaille donc qui est bénéfique à la peau et les cheveux en masque nettoie adoucit réduit les sécrétions de sébum et il absorbe disons en profond enfin il absorbe les les excès de gras nettoie en profondeur les peaux la peau et les cheveux idéal pour les peaux sensibles et allergiques donc voilà ça c'était l'arrivage en fait de produits un petit peu on va dire bio un peu ce qu'on peut trouver sur notamment les sites sur les sites qui proposent de la cosmétique à faire soi-même en fait ensuite on passe aux huiles tout simplement je ne me rappelle plus le prix en plus ce n'est pas noté dessus j'ai pris de l'huile de carotte voilà de l'huile de ricin j'ai pris de l'huile d'avocat et tout ça en fait je le mélange pour ma chaveu de l'huile d'aloe vera j'ai pris de l'huile de carité ah oui il y en a un paquet quand même de l'huile de coco de l'huile de noisette de l'huile de macadamia et de l'huile d'argan voilà tout ça et je le mixe et franchement ça donne ça quoi ils sont beaucoup plus j'ai l'impression hydratés que là j'ai franchement j'avais fait un peu n'importe quoi avec eux et du coup ils m'en ont beaucoup voulu clairement donc je voulais leur faire un peu du bien donc j'ai mélangé ça avec de la crème fraîche tout simplement et j'y suis allée une deuxième fois pour autre chose complètement et j'ai pris quelques petits trucs mais notamment de la beauté la seule chose pas beauté qu'il y a en gros c'est des vous allez rigoler c'est des des bouées de bras pour mon fils avec des petits bizarroïdes pour l'emmener à la piscine et ça ça va être trop cool et je l'ai payé 90 centimes ensuite j'ai pris comment dire des semelles en fait anti-dérapantes pour les chauchures ça m'a coûté 99 centimes et en fait c'est en espagnol donc tapos anti-veslisantes voilà donc là il y a deux paires à l'intérieur c'est pour éviter de glisser et après c'est quasi que de la beauté donc je vais y aller ah non il y a aussi cette petite chose je l'ai acheté combien 1,20€ et c'est pour mettre vous savez les cartes de crédit les cartes de bus tout ça et en fait moi c'est plus pour mettre ma carte de pointage au boulot quoi donc c'est pas très cher et je suppose que ma mère va apprécier donc il faudra que j'en racheter un ensuite est-ce que j'ai autre chose qui est pas qui est pas beauté non bon je sais pas on y va on se lance alors une paire de fossiles extravagants avec des strass qui m'ont coûté vraiment ils m'ont coûté 99 centimes donc au cas où j'ai un make-up particulier à faire je me tournerai plus vers ce type de choses ensuite j'ai pris un sérum alors je parle pas polonais et donc je pense que c'est un 10 60 plus et c'est un sérum total régénération je pense voilà et c'est tout écrit en polonais sérum base nutritionnelle fermeté crème modelante 50 ml à 2,90 euros ça va que nos ils font la traduction des fois derrière parce que sinon je serai pas dans le tu vois bien quoi ensuite je pioche et là c'est un sérum hydratation illumination 50 ml à 2,99 euros donc voilà là c'est la version énergie quoi tu vois je passe à des ampoules pour calmer le 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 scalp qui gratte comme j'ai certaines fois le problème quand j'ai trop chaud et il calme sans plus quoi je l'ai déjà essayé ils étaient à 99 centimes mais bon c'est mieux que de rien mettre je passe à un sérum brillance de chez Vela et Vela ça coûte la peau du 1 et donc là elle était à 1,50 donc forcément je l'ai pris au cas où je doive à l'occasion de briller ma chevelure de rêve je passe à une crème réparatrice sun silk alors je sais pas trop ce que ça vaut j'ai pas regardé mais j'essaye de tout de tout vraiment de tout en ce moment pour je les badigeonne je les bichonne je toupe parce que j'en ai trop marre qu'ils soient secs comme ça qu'ils aient l'apparence négligée donc je supporte pas une deuxième paire de cils à 99 centimes ensuite j'ai pris c'est quoi ça de l'acide hyaluronique donc une crème de jour à l'acide hyaluronique je verrais bien à 99 pour tout type de peau appliquée matin crème sur la peau nettoyée du visage et cou en évitant le contour des yeux mais assez doucement ça va nous il se casse la tête à traduire tout tout en français sur leur étiquette ensuite ça c'est une crème alors le soir appliquée sur la peau nettoyée du visage et du cou massée doucement crème de nuit en fait ah ouais j'aurais pas pensé donc une crème de nuit voilà toujours polonaise on verra bien ensuite un sérum au collagène un peu comme celui d'avant sauf qu'ici au collagène et vu qu'en fait ceux de maison j'ai pas trop kiffé là ben 99 je paye pas les frais de port j'y suis j'achète pas cher voilà quoi on verra bien c'est mieux que de rien faire du tout ensuite j'ai pris des masques donc à 75 centimes ça va aller grave le coup alors il y a des masques à l'aloe vera pour la vitamine il y a des masques au collagène et il y a des masques à l'acide hyaluronique donc je vous en dirai des nouvelles mais je pense que pour ce prix là ben j'en ai pris deux de chaque parce que des instants cocooning en fait les masques en général coûtent super cher et de toute façon on n'en voit pas plus les effets si tu veux donc là même si on voit pas l'effet si peu que ce soit un peu hydraté quoi que ce soit histoire de de se dire que psychologiquement on prend quand même soin de soi et on se laisse pas aller ben je trouvais pas très très cher l'idée de ce cocoon et un peu donc voilà je les ai pris ensuite j'ai pris de l'huile d'argan en fait un traitement à l'huile d'argan pour réparer mes cheveux comme je vous dis en ce moment c'est un peu la croix et la bannière 1,69 donc traitement hydratant pour les cheveux à l'extrait d'huile d'argan marocain voilà sécher les cheveux à l'aide d'une serviette appliquer 2-3 gouttes de produit d'abord sur le creux des mains et ensuite distribuer uniformément sur les cheveux 4 ou 5 gouttes pour cheveux longs ne pas rincer coiffé comme d'habitude donc voilà je ne vous fais pas trop de dessin en gros l'huile d'argan elle a été maintes et maintes fois utilisée dans l'antiquité donc on continue allons-y je poursuis avec la même marque donc là c'est Argan Oil et à ce qui paraît c'est une marque de professionnel qui coûte un peu un bras donc du coup j'ai voulu tester c'était 1,99 c'est un spray protection thermique sans rinçage à l'extrait d'huile d'argan donc pour les cas où je dois boucler ou quoi que ce soit et ben on protège toujours 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 de la chaleur avec un spray quel qu'il soit au moins psychologiquement on se dit qu'on a pas tout cramé et pour continuer avec cette marque j'ai pris vraiment le conditioner donc le masque pour pour justement voir si ça c'est mieux que les L'Oréal que j'ai qui sont bourrés de silicone mais en même temps ils rendent les choses tellement doux mais comment tu veux que je retire moi il faut trouver l'équivalent qui soit pas cracra c'est pas facile oh et de toute façon là dedans il y a quand même du silicone il y a du dimitricone pour toutes celles qui se posent la question tout ce qui finit en con en général c'est du silicone voilà tout simplement vous penserez à moi la prochaine fois et pour terminer ce haul un peu beauty pour rester toujours dans la beauty j'ai trouvé des tips voilà vous connaissez des tips quand même les trucs de french manicure où en fait soit tu mets du gel soit tu mets de la résine et en fait tu te fais les french manicure donc il y avait là j'ai pris c'est vous savez ils sont en dents de scie un petit peu bon c'est plus trop la mode mais un jour ça reviendra mais un jour ça redeviendra moderne c'est clair et net donc pour 1,50 je les ai pris il y avait aussi les tips qui étaient troués à la qui a des petits trous au sourire et d'autres avec des cœurs au sourire mais ça bon c'est vraiment plus du tout moderne donc j'ai pas pris j'ai juste pris celle en montagne donc voilà ce que j'avais à vous proposer j'espère que ça n'a pas été trop long j'espère aussi que ça vous aura plu j'espère aussi que vous trouverez ce que j'ai pu dégoter dans le vôtre et pour n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao